et bien le bonjour les gens et bienvenue pour ce nouveau let's play donc sur projet hospital donc nous sommes dans la saison 2 j'avais déjà fait une saison première de huit épisodes mais étant donné que je débutais dans le jeu je ne connaissais point et du coup c'est un peu parti en vrille en cacahuètes si je puis dire déjà là qu'est ce que j'ai foutu donc attendez je vais j'ai réparé ça une de mes boulettes là ce que je vois pourquoi ça a fait ça j'ai pas demandé à faire ça j'ai pas fait de mur de base je ne sais pas pourquoi ça a fait ça donc nous sommes à l'hôpital aïe on m'a chatouillé donc un hôpital que j'ai créé de moi même donc il ya encore des cases blanches parce que bah il reste des choses à combler donc je peux plus faire des tâches crois que j'attends le plus haut niveau donc j'ai fait pour la création est limité parce que je n'avais pas envie de payer ça coûte super cher dans le jeu et du coup si vous faites ça vous êtes un peu dans le caca alors cette saison verra le nouveau départ donc de l'hôpital on va voir comment il tourne j'ai le personnel soignant qui est là l'équipe de nuit que j'ai essayé de gérer que j'ai mis j'en ai peut-être mis un peu trop parce que dans ces cas là le budget je pense qu'il va exploser comme vous pouvez voir j'ai je crois 156 personnes qui travaillent dans cet hôpital donc 44 qui nettoie 51 docteur 40 infirmières et 21 qui recherchent qui sont dans la recherche pouvoir déjà l'entretien combien ça va me coûter des ambulances je pense que j'ai un peu merdouillé alors il faut savoir qu'il ya un mode qui est arrivé il n'ya pas longtemps le mec il est tout seul à faire le jeu et il a fait ce mode mode docteur où vous allez juste contrôler un médecin le truc on va pas le faire dans cette saison on va vraiment le faire dans la saison 3 ça pour varier et pour l'instant donc on va voir ce que ça donne on va lancer c'est parti première ouverture de l'hôpital donc toute l'équipe de nuit va se barrer je pense à moins qu'ils sont déjà plus là on va voir ce qu'il se passe donc ça c'est mon accueil donc ça c'est tout le côté urgence ça c'est le côté radiologie en fait je vous le présente en même temps le temps que les gens viennent ouais voilà il ya des personnes qui se barrent là vous normalement vous avez le côté je sais même plus c'est quoi je crois que c'est non c'est cardio je crois que c'est le département de la cardiologie que j'ai mis je ne sais plus c'est plus attendez je vais essayer de trouver ça je sais pas si je peux pas voir donc il ya des gens qui se font chier déjà dans ma truc et vous avez un côté pas bloc opérateur mais ça ça doit être le côté orthopédique et celui ci ça doit être le côté en fait je pense soin intensif c'est tout à fait possible je pense où il ya plus faut dire que je l'écris en décembre l'hôpital j'écris en décembre 2010 neuf donc du coup là il ya un petit temps moi j'avais fait ma petite bande annonce en janvier donc regardez tout le personnel qui se barre de l'équipe de nuit du coup il ya les premiers patients l'aïa passion qui arrive donc lui c'est pour l'orthopédie jean fournier il s'appelle il ya stéphanie donc ça c'est mon infirmière je crois et du coup là c'est ouais c'est jean fournier donc lui condamnation médicel traité ce ce cas par un déplacement spécifique un par un quoi un département spécialisé oui donc il est une plaie profonde sur les pieds le mec donc là il prend l'ascenseur on va voir jusqu'à quel étage il grimpe donc c'est pas ici monsieur fournier monsieur fournier vous c'est tout je peux plus te voir monsieur fournier à ça y est il arrive donc c'est le truc blanc c'est le dernier étage donc là il arrive parce qu'en fait j'ai fait une accueil exprès il ya plusieurs accueils dans le service comme ça au moins là c'est l'accueil orthopédique donc là tu as tous les gens qui sont en train de nettoyer alors je pense que j'en ai mis trop je vais devoir faire une liquidation sinon je vais casquer comme jamais je vais pas être comptable donc là voyez que ça y est le patient vient de s'enregistrer il a une plaie profonde sur les pieds département d'orthopédie une plaie saignante profonde lisse ou déchiqueté qu'il faut suturer donc il faut suturer la pied il a des douleurs il a une hémorragie le mec risque fort il arrive à marcher je comprends pas blessures jambes donc là on n'a pas encore de médecin pour l'instant je pense que je peux lui mettre lui comme médecin sébastien laurent donc il va s'occuper de lui je pense on va peut-être on va mettre on va interroger le patient donc triage à la réception donc voyez que c'est déjà mis on va faire un examen en prime physique parce que voilà on va voir la zone spécifique s'il n'y a pas une infection ce serait con regardez il a du sang il y avait du sang par terre il a laissé du sang hé l'hôpital est tout neuf hein mec hé mec donc là il s'enregistre avec la truc enregistreur donc ouais je voulais faire ça c'est à dire que voir juste impatience sur le coup donc on va suivre ce cas de monsieur fournier on va l'épingler même épingler carte pour qu'elle ne ferme pas automatique ok fermer le panneau carte je peux renommer le personnage qui je veux donc voilà si je peux vous renommer le personnage donc si vous voulez avoir vos personnages dans le jeu dites le moi j'ai un peu trop de mecs qui nettoie alors là mon médecin le prend en charge voyez qu'il est en train de l'interroger hop il a pris ma document on dépêche parce que mec il est en train de faire une hémorragie donc là il va lui donner le papier alors c'est un jeu qui est beaucoup plus sérieux que thème hospital ou tout hospital d'ailleurs que je prendrais peut-être un de ces jours parce qu'il part vraiment dans les délires mais donc là pour l'instant voilà je voulais vraiment faire ça donc là les examens l'examen physique qui va avoir lieu donc pour l'instant le mec me doit 640 dollars il a assuré à pas cher assure donc il est très coopératif il est fan du paillasson donc vaut mieux l'examiner je moi je préfère faire ça type spécial d'examen qui ne peut être utilisé que par le médecin avec explication ah oui bah tiens on va faire ça après alors ces symptômes blessures à la jambe douleurs hémorragie risque supprimé donc du coup on a un peu stagné le l'hémorragie il a un décollement cutané il a une plaie ouverte il a une lésion musculaire et cutanée dommage important de la peau et aux muscles dû à une grande plaie donc voilà plaie ouverte plaie ouverte sur la zone touchée donc du coup voilà j'ai préféré faire ça on peut l'hospitaliser unité de soucis continue je pense que j'en ai une hospitalisation régulière là il va mettre d'accord il pleut pour l'instant il n'y a pas beaucoup de gens alors je vais aller vite fait voir homme dans les autres salles ce qu'il ya les gens ils dorment ici il ya que dalle alors ici on a beaucoup plus de patients dans le truc d'urgence qui sont là par exemple je vois lui lui alors lui 720 lui il a une blessure à la cheville il a un oedème il ya des échymoses douleurs impotence luxation de la cheville le mec il a fixation ça c'est 100% dans ça c'est le final diagnostic final on peut lui faire une de ça des analgésiques on peut l'hospitaliser tu sais quoi on va l'hospitaliser le mec alors j'en fournir qu'est ce qui se passe j'en fournir il est où mon petit jean il est il est il est ici ah bah il est hospitalisé lui aussi donc on l'a déposé avec un grand quart anti-hémorragique transplantation il va carrément avoir une transplantation le mec c'est sérieux j'ai accès à ça j'ai ça au moins non mais je dis ça voilà donc on est au premier jour un aussi je vous le dis je vous le montre là donc premier jour il est 10h46 donc du coup voilà les gens ils sont un peu on n'a pas avancé car le jour objectif compléter un objectif pour une compagnie d'assurance a été complétée traiter un patient par jour urgence récompense 20 000 euros de subvention gouvernementale ok c'est parfait c'est parfait parce que j'avais que dix mille ou cent mille et du coup là ça me fait augmenter mes sous on veut être un hôpital riche satisfaction alors il a trois étoiles pour l'instant il se fait occuper par david bernard alors il est docteur david bernard il n'a pas du tout la tête de david bernard toi tu t'apprends tu t'appelles franck lewis alors qu'est ce que tu fous qu'est ce que tu fous daniel garcia qui est qu'est ce qu'il a le petit bourg donc lui j'avais décidé de l'hospitaliser on va lui mettre une orthèse conseil glaçage on lui fait la totale ici vous êtes le bienvenu à l'hôpital du sacré qui la satisfaction a augmenté aussi pour pour jean fournier alors lui il est heureux il ya l'air pourquoi il ya les toilettes qui pensent à des médecins ou c'est ceux qui pensent aller aux toilettes d'accord ça doit être ça oui voilà donc normalement on a tout on a l'hygiène et tout alors lui il a fait quoi anti-hémorragie hospitalisation le patient à l'unité de dépendance et ça c'est aux soins attentifs ouais mais là il n'a pas besoin de ça donc au pire on le met en hospitalisation hd pour l'instant enfin on va faire d'abord les il ya eu les soins d'urgence la transplantation a été faite bureau du docteur salle d'observation centre donc ils ont fait ça et là je crois qu'ils vont le transférer ailleurs ouf par contre c'est un peu mal fait comment c'est fait voilà il est il est tout enrobé regarder on va sur on va suivre un peu sa démarche par contre les couloirs ils sont tellement petits qu'ils traversent les murs ouais c'est un peu mal fait ça par contre mais je crois que c'est ouais de toute façon dans le jeu tu peux pas faire des grands couloirs comme ça c'est impossible alors où ils vont le mettre oui on peut tourner la caméra donc là il est dans son lit d'hôpital code bleu traiter ce patient avec la même priorité que les patients critiques envoyer un patient non traité dans un autre hôpital pour l'instant ça va on n'a pas trop de débordements alors vu qu'on est en pleine crise de confinage épidémie est ce que dans ce jeu il peut y avoir de choses comme ça je ne sais pas en tout qui était pas mal dans le sens où tu avais à un moment une série d'épidémies comme ça qui venait des événements alors est ce que là tu peux avoir des gros événements comme ça je ne sais pas alors là il ya quelqu'un qui vient le voir et il s'attendait pas à ça lui il est venu le mec au calme je repars demain il a peut-être envie de faire popo là par contre donc suture de l'appeler analgésique en fait je fais la totale donc là il c'est une hospitalisation régulière donc en fait il va venir plusieurs jours celui là ce patient alors daniel garcia qu'est ce qu'il a maintenant alors lui aussi se fait envelopper dans des draps pour aller je ne sais vous hospitalisation en traumatologie je pense que j'avais dit ça le pauvre ils viennent tous en fait en croyant sortir tu sais mais en fait ils sortent plus ne sortent plus ça c'était une autre patient alors j'ai mis une décoration d'ambulance comme ça mais je savais pas quoi mettre donc les radios est ce qui fonctionne bien les radios écoutez pour l'instant il n'y a pas un chien en fait je crois que mon hôpital est beaucoup trop grand pour eux mais au moins il peut il peut y avoir des gens il peut y le fermer mais il veut pas midi 13 heures déjeuner des patients clinique ouverte d'accord donc là c'est le déjeuner des patients donc là j'ai aucun patient c'est de se faire chier à la belle et l'on douille pas payer à rien à foutre moi je vais aller travailler dans cet hôpital alors lui il va aux toilettes t'as le droit de te lever au moins pour aller aux toilettes un mec je pense que j'aurais peut-être dû faire des salles comme ça avec des toilettes privées non c'est possible alors là c'est le docteur eric leroy docteur expérimenté alors oui parce que vous pouvez choisir vos médecins donc ils ont par exemple lui il a 60% en expérimentation donc en urgence je crois c'est un médecin d'urgence et il a 20% pour je ne sais plus quoi après on peut changer le médecin mais bon pour l'instant ça va je pense que le mec là et les traitements actifs ils sont super donc du coup il est il est bien il est bien par contre son âge chuté en termes de d'étoiles de satisfaction ah mais oui mais non c'est pas le même que je regarde là oui nous on est toujours avec david bernard donc c'est bon je suis trompé de passion l'examen fini physique en fait c'est ça mais je préfère ou imaginer qu'il a une affection ou un truc comme ça bah au moins on peut le on peut le régulariser puis comme ça mais il est tranquille quoi le mec en l'instant ça c'est mes deux fiches de patients j'ai pas trouvé d'autres patients y'a personne dans mon hôpital en tout cas cette saison commence mieux que la première parce que je me souviens qu'en finale je m'étais planté enfin voilà en fait vous devez créer salle par salle vous savez moi j'avais fait de la merde j'avais j'ai cru bien commencer puis en fait voilà au moins on a un côté radio un côté urgence enfin voilà on est pas mal manque plus que les patients vous êtes tous les patients ils sont pas là donc on va accélérer un petit peu le temps parce que sinon ce serait pas marrant donc il est toujours assis là donc d'ici ce parce que hospitaliser en traitement donc il est tout il est en traitement pour l'instant avec masque à oxygène et tous et on me le transformer en dark vador tu vas voir celui là voilà donc mon médecin voyait david le roi qui s'occupe justement de ce patient donc en fait il a une réduction de la luxation une orthèse de la jambe hospitalisation en traumatologie là il va avoir le droit des analgésiques des conseils glaçage et une hospitalisation régulière lui aussi patient perd des pots contrôlés par le joueur je peux contrôler le mec je comprends pas ça le contrôle oui ça devait être ça ça doit être pour contrôler le patient alors là vous voyez qu'il lui reste des lésions musculaires et cutanées dommages importants à la peau et aux muscles dû à une grande plaie donc du coup l'examen physique c'est pour ça qu'il a lieu mais pour l'instant on va le traiter et c'est pour ça qu'on le suit on suit son cas il est il est intéressant son petit cas c'est un homme ah oui j'ai oublié de le dire c'est un homme de 66 ans il est caissier ah mais j'ai perdu mais non c'est lui que je voulais chaque fois je me trompe donc moi c'est un homme de 66 ans ben si mais les caissiers aussi à lui les cuisiniers ok il faudrait savoir un caissier un cuisinier ben au moins il va pouvoir nous faire des petits plats une compagnie d'assurance peut être contractée la compagnie d'assurance sans assurance peut être contractée pour envoyer des patients alors là on a tout la gestion d'assurance voyez on va mettre celui ci traiter 10 patients par jour ouais mais t'es malade toi mec j'en ai pas soin rap sauver un patient après deux effondrements donc là je peux ajouter toutes ces mutuelles soigner un patient par jour dans n'importe quel département spécialisé on va mettre ça comme ça ça me fait ça et là je peux plus en mettre ok donc là on a pris un truc sans assurance évidemment pour la gestion ça va on n'a pas trop besoin de regarder pour le moment donc il est 15h01 donc voilà vous pouvez mettre des assurances pour ensuite gagner des sous de toute façon voilà et là j'ai pris un truc pour que des patients sans assurance puisse venir pour être traités c'est qui ça jacqueline nathalie laurent cuisinier alors elle elle a une polyarthrite rhumatoïde ça ça a l'air de faire peur donc là le traitement ils ont fait des à coucou mon petit cul elle me ramène sherlockham c'est tout elle est toute contente en plus elle a une perte de poids elle a des douleurs elle a des rougeurs à la peau on va lui faire un petit scanner une prise de sang et une crpt voilà modification elle a une perte de poids donc on va lui mettre de aïe elle m'a fait qu'essayer de toucher à ça on va lui mettre des hens de crème et une modification de régime j'y mets la totale la totale madame vous allez être suivi aussi dans cet épisode avec daniel jean et nathalie vous êtes les trois passions du premier épisode de cette saison 2 voilà alors t'en es où toi toujours dans ton lit ah bah tiens il ya daniel qui t'a rejoint ah bah vous allez pouvoir papoter puis devenir ami peut-être peut-être je dis bien ils vont aux toilettes en fait j'ai plus de médecins que de patients alors eux se font chier là et si on se faisait c'est pas comme dans grace anatomy à la yeux là il se passe plein de choses mais ici que dalle c'est quelqu'un qui nettoie on va voir ça bon et sinon il n'y a pas des passions qui veulent venir là on se fait un peu chier un c'est pas l'hôpital du sacré coeur ça va être l'hôpital du désespoir à la force ou de l'ennui ouais bon pour l'instant toujours personne ils sont tous ils sont ils sont bien alors la petite nathalie elle est où est dehors elle est rentrée chez elle je crois qu'elle est rentrée chez elle la madame je pense elle n'a pas écouté mes conseils examen actif 1 sur 2 à moins qu'elle est là mais je la vois pas je la vois plus donc là on a une nouvelle patiente aussi au puriste du coude je sais pas ce que c'est un puriste du coude mais alors à l'anodème une sensibilité mouvement du bras limité elle a de la fièvre elle a de la raideur du coude donc du coup ils ont découvert ça ok on va faire un glaçage conseil en plus et ça enfin les n c'est des anti-inflammatoires non stéroïdés bien on a quand même quatre passions j'en ai peut-être raté un c'est l'hôpital il est grand il est grand lui ça ça va être peut-être un futur passion potentiel du coup il ya personne c'est pour ça qu'en fait je pense que donc la saison 3 peut-être qu'on sera juste à un médecin traitant on sera peut-être pas dans cet hôpital je ne sais pas on verra bien on verra bien on va déjà faire cette saison parce que l'autre saison c'était une catastrophe c'est pour ça l'hôpital a fait faillite je vous le dis tout de suite c'était rasé mais doivent se faire chier aussi là ils sont comme ça il est installé en fait ouais lui je l'avais mis en blanc pour faire genre attendez 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 il est où fournier fournier t'es où encore aux toilettes mais tu as la vessie t'as un problème toi avec ta vessie là mec tu vas toutes les heures bon est ce que quelqu'un peut le suturer et non d'une pipe en bois là parce qu'il se vide de son sang et puis il est revenu dans son lit à sa statistique de charge de travail d'une salle statistique de l'équipe du jour salle inoccupé 14 salle avec charge de travail critique 0 ouais mais je te l'ai dit un c'était la merde il n'y a personne aujourd'hui donc la journée vient de finir donc là en fait ce qui va se passer c'est la rotation donc avec l'équipe de nuit qui va arriver voyez que toute l'équipe de jour se barre se fait la malle on rentre chez soi on s'en bat les steaks des patients qui crèvent ou quoi c'est pas de souci il ya l'équipe de nuit qui va arriver vous pouvez déjà la voir l'équipe de nuit pouvait même être sur ralenti avec une musique à la armageddon comme c'est qu'ils vont sauver la terre c'est parti l'alpique à sprint elle va aller travailler le plus rapidement possible la nuit va être calme je pense clairement on peut passer la nuit sur eux mais on va aller à l'essai objectif complété récompense des verriers l'hospitalisation à pourquoi je l'avais pas je l'avais pas je ne l'avais point écoutez si je l'avais point c'est bizarre façon logiquement ça devrait bien se passer alors là la petite nathalie là du coup elle est où elle est pas elle est plus là on va la virer parce qu'elle me saoule lui est toujours là il ronronne comme un chat et le daniel c'est pareil mais je ne sais pas pourquoi risque faible glaçant il faut un département de chirurgie générale je peux leur créer ça je dis bien je peux ainsi je veux je peux mais je crois que j'avais commencé en fait à faire ça j'avais commencé ici à faire ça justement pour un bloc opératoire je voulais faire un peu le truc comme ça donc du coup tant tu me dis que c'est quoi la salle c'est on peut couper sa unité de soins alors moi c'est celui-là c'est quoi celui-là à bloc opératoire pour des gens va faire une table d'opérations bon de toute façon ça je pense que je verrai hors cam pour faire ça cette salle parce qu'il ya plusieurs salles en fait qui sont restées ouvertes à même ici en bas donc peut-être que le département de chirurgie je vais le faire en sur le double sur le double étage parce que je pense qu'ils peuvent pas être traités du coup c'est con c'est comme ça c'est ballot mais c'est comme ça donc voilà les amis moi je vous dis à bientôt pour la suite on va se quitter ici pour ce premier épisode j'espère que vous aurez apprécié ce retour de projet hospital saison 2 il y aura une playlist à part donc je vous dis à la prochaine et portez vous bien bye bye